Allez, on est de retour sur Vakarm.net, on est toujours à cette Gamers Assembly 2017. Je suis accompagné de Loki et VKL de l'équipe Epsilon. On va commencer par revenir sur l'Epsilon. Vous avez terminé deuxième, derrière DC Sport, donc les extortus ninjas. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de cette compétition ? Est-ce que vous êtes satisfait de votre performance avec le peu d'entraînement que vous aviez ? Comme tu l'as dit, on avait une prépa assez moyenne. L'équipe venait de se créer, il y avait eu les changements. On n'a pas eu le temps de faire un bootcamp à 5. C'était un peu limite la prépa, donc on ne s'attendait pas à gagner, mais on venait quand même pour un podium. Le résultat est satisfaisant, même si elle était largement à portée de main. avec un petit peu plus de travail, on aurait pu la gagner 100%. Ce qui nous a manqué contre Dez, c'était le map pool. Ils ont gagné leur BO3 un peu sur le map pool, après même s'ils ont bien joué. Sinon, assez satisfait. On a sur les deux matchs contre 8X, en BO3 et en BO1, même si on fait un gros comeback en loser. Assez satisfait, mais elle était largement à portée de main. Elle était largement à portée de main, il n'y a rien à dire, mais ça reste convenable. Avec la préparation qu'on avait, ça reste convenable. Tu parlais justement d'un bootcamp à 5. Vous disposez d'une gaming house en Belgique, que vous pouvez utiliser quand vous voulez, si j'ai bien compris. Justement, par rapport à cette Gamers Assembly, quelle a été votre préparation ? On a fait un bootcamp d'une semaine pour moi et presque deux pour eux. J'ai toujours mes études, donc je ne peux pas être full-time. J'ai des obligations. Même si là, je n'ai pu m'absenter pendant une semaine, donc là, j'ai raté une semaine de cours. Le gérant d'Epsilon a fait en sorte de contacter l'administration de ma faculté pour leur expliquer la situation. Donc, on arrive avec une bonne préparation. On a eu une semaine. On a eu 7 jours à 5. Et eux, ils ont eu 3-4 jours un peu avant où ils étaient 4. On a revu tous les points qu'on voulait, entre guillemets. Il y a eu des changements. On a changé beaucoup de postes en CT. On a changé les rôles en terreau, donc j'ai repris le lead. On a changé les extrémités. Donc, disons qu'on s'est un peu cherché pendant cette semaine. Mais voilà, on a fait une semaine productive. On a fait du 10h à 22h tous les jours, plus les matchs officiels. C'était intense, très intense. Assez satisfait de la préparation, même si voilà, on aurait bien voulu avoir 2-3 jours en plus, mais assez satisfait quand même par rapport à l'Epsilon. Là, on arrive confiant avec un map pool assez fort. On a les cartes en main pour faire une bonne perte. Alors, tu parlais justement que vous avez changé le lead. On en vient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu étais au lead au tout début. Ensuite, c'est toi avec Kael qui a repris. Et là, c'est de nouveau Loki. Pourquoi avoir changé autant de fois de lead en si peu de temps ? Après l'Epsilon, Lolo m'a avoué qu'avec les cours et tout ça, il ne pouvait pas forcément s'occuper des stratégies et tout ça. Donc, on est assez complémentaires en termes de vision de jeu. Donc, même quand il leadait ou quand je leadais, on était assez fusionnel, on va dire. Et par la suite, moi, j'ai un peu lâché le prise parce qu'on avait quelques problèmes internes, peut-être un manque d'écoute, un manque de travail, de rigueur, on va dire, de sérieux, de sérieux tout simplement. Et moi, j'avoue que je n'avalais pas trop la pilule par rapport à ça. Et Lolo a voulu m'apaiser. Et moi, je me suis dit, moi, j'ai toujours été co-lead. Je n'ai jamais été vraiment leader. Donc, voilà, maintenant que je soutiens Lolo en tant que co-lead, ça se passe beaucoup mieux. Et voilà pourquoi on s'est un peu cherché au niveau de ce rôle-là. Et passer Malek en tant que lead in game, ça n'était pas une option envisageable de votre côté ? On l'a fait au début de l'équipe et on a vu quelques lacunes et aussi mes ententes par rapport à la vision de jeu, à la façon de jouer, à la façon peut-être de, pas de travailler, mais de jouer tout simplement, de diriger l'équipe. Et voilà, on ne pensait pas à faire mieux, mais disons qu'on comprenait mieux quand c'était Lolo ou moi qui lidon. D'accord. En termes de résultats, ces derniers temps, vous vous êtes qualifié pour la fashionnale des underdogs après avoir quand même eu quelques difficultés, notamment contre AERA où vous avez été mené 8-1 en tout début de map et puis après vous avez fait un comeback. Quelle est votre actualité autrement dans les autres ligues ? Alors, pour revenir à ces deux matchs-là, je ne pense pas qu'on peut appeler ça un comeback. 8-1 c'est loin d'être 14-1 ou 13-1. 8-1, sachant qu'on perd les GR, on perd les rounds importants. Et après, dès qu'on s'est mis un petit peu au sérieux, 8-1, on a fait 15 rounds d'affilée sur les deux cartes, que ce soit contre AERA ou contre Boxer. Voilà, donc les deux maps ont été de la même façon. On a galéré à rentrer et après, dès qu'on s'est mis vraiment en focus et tout ça, on a déroulé sans trop de difficultés entre guillemets. On a eu, pour revenir un petit peu sur les autres ligues, on a eu notre lundi noir, comme on l'appelle. On a joué depuis… On avait commencé à 15h, je crois, et c'était le retour de l'Epsilon d'ailleurs. C'était lundi de l'Epsilon et on était tous claqués plus ou moins. En Prague, ça n'allait pas du tout, on ne s'entendait pas. On arrive en match aux filles contre Serves, ça ne va pas du tout. Tout va mal, tout se passe super mal. On sort de là, on perd son 16-6, on ressort, on rejoue contre une équipe en SEA et pareil, une équipe qu'on doit dérouler, on fait 19-15. C'était un lundi dégueulasse, on s'en est beaucoup voulu et on a voulu vraiment régler ce problème de sérieux et de calme surtout dans notre équipe. Et la preuve, c'est qu'on a beaucoup changé ça à la Gaming House parce qu'on a 100% de wins en officiel, que ce soit ESL Playoffs, Sevo Main, où on est actuellement dans le top 3, je crois. Et ESL Playoffs aussi, on a full win, donc on est confiants par rapport à notre prépa, du coup. Et vos objectifs à plus long terme, parce qu'on a vu certaines équipes comme Vexed choisir la Copenhagen Games plutôt que la Gamers Assemblies. Est-ce que vous voir dans des LAN européennes dans les prochains mois, c'est une possibilité envisageable ? Alors ouais, c'est carrément envisageable parce que c'est un gain d'expérience énorme dont on a tous besoin. On reste quand même tous peu expérimentés, on n'est presque aucun joueur à avoir fait des LAN inter, ou c'est une DMAC Valencia, enfin voilà, de vrais LAN inter. Le hic, on va dire, on s'est toujours dit qu'avant d'aller faire des LAN inter, il faut assumer une suprimatie française. Ça ne sert à rien de prétendre à aller à l'étranger. On voit ce que ça donne avec toutes les équipes françaises qui veulent se frotter à des LAN inter avec une prépa moyenne sans avoir déroulé en France. Ils se font pour la plupart du temps éclater, sauf à l'époque de White où ils arrivaient quand même à faire des pertes pas trop mauvaises. Mais ça restait, ils avaient une prépa, voilà, ils avaient une suprimatie en France et ils arrivaient, ils perdaient jamais une LAN française où ils finissaient maximum deuxième. Donc on est parti de ce principe-là, que ça soit nous l'équipe ou avec les dirigeants d'Epsilon, on s'est dit que tant qu'il n'y avait pas suprimatie assumée et assurée, on n'irait pas pouvoir plus loin, on irait pas voir l'inter. Après, bien sûr, on a envie, on en parle avec les dirigeants, on a commencé à même regarder les prochains éventuels pendant qu'on était à la Game House tous ensemble. Il y a la Dremac Valencia cet été qui est très probable qu'on fasse. Mais voilà, on veut assurer cette GA, on veut montrer qu'on est là, l'Epsilon, la HGA, la DH Tour, la Pazino, enfin non pardon, la Geeksday du coup si on arrive à se qualifier. Donc voilà, on veut assurer une espèce de suprimatie entre guillemets. Je ne prétends pas qu'on va toutes les gagner, mais faire au moins des top 2 à toutes ou top 3, bon ça dépend, on verra. Il y a les CNF aussi qui m'ont recommencé et là, après 3, 4, 5 events où on montre qu'on a les épaules, là on pourra se permettre d'aller faire de la linter. Après, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien d'y aller trop vite. Enfin voilà, là avec Said, ils n'ont pas passé les poules, même LDLC qui ont eu une bonne prépa, n'ont pas passé les poules. Il y a énormément de niveaux à l'étranger, le niveau s'est énormément resserré actuellement. Là, on a passé une semaine à vraiment jouer des bonnes équipes en prac et on se rend compte qu'il y a quand même du boulot avant d'aller les accrocher en office toutes ces équipes. Donc ouais, on reste sur la France, mais ça arrivera dans quelques mois je pense. Et à côté de ça, on veut une suprématie française, mais on n'oublie pas aussi qu'on ne dénigre pas du tout que ce soit Wixix ou Maxisocis. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un peu nous trois qui faisons avec DSSport, enfin bon maintenant que ça a changé, enfin bref, qu'on se tape un peu et ça ne sera pas… Nous, on veut la gagner cette GA et faire de la paire en France, mais sans oublier que voilà, Maxisocis et Wixix sont des concurrents directs et on espère les gagner. Tout en sachant que si on se perf entre nous, une fois c'est nous, ça ne sera pas forcément décevant parce que je pense qu'à l'Inter, si on se tape entre nous, je pense qu'à l'Inter, on pourra aussi perfait ensemble que ce soit Maxisocis ou Wixix. Déjà qu'on s'entend très bien hors game, ce serait un plaisir de faire de la laine Inter côte à côte avec d'autres Français. Donc l'objectif est clair ce week-end, gagner la Gamers Assembly. Et ça a plutôt bien commencé pendant la phase de pool, pour l'instant il n'y a pas trop de problèmes, il vous reste un match à jouer, vous déroulez. Il y a peut-être juste eu un match accroché, le dernier là ? Comment dire, on fait 10-5 en CT sachant qu'on prend le GR. On prend les 2 GR. On prend les 2 GR, donc tu fais 6 rounds parce qu'on fait de la merde au GR et après tu fais 2 rounds où on fait un peu de caca en CT. Ça fait un 10-5 et après un petit GR accroché et sinon après on a déroulé quoi. Donc grosso modo vous êtes content de votre début de LAN déjà ? Oui, c'est un peu mécontent par rapport à ce qui s'est passé sur Inferno parce qu'on est une équipe qui n'est pas censée se faire décaler comme ça. Pas décaler mais comment dire, se faire un petit peu accrocher au niveau des GR, se faire surprendre un petit peu comme ça. On doit rester sur nos appuis même en pool. Moi c'est un truc qui est important, que je répète toujours à l'équipe, que ce soit en pool ou quoi que ce soit. On s'en fout, on joue notre jeu à fond, peu importe qui a en face. Je préfère leur match 5-1 et pas se faire chier à débrief un match comme celui-là, que gagner 16-8 et là on commence à se poser des questions. Ouais les GR, les anti-échos nanani nanana. Donc voilà, un petit peu mécontent par rapport à ce match mais sinon ça va quoi. Ok, très bien. Dernière question avant de vous laisser retourner à vos activités. La Negev, la Negev à 2000$. N'importe quoi, ça rime à rien. Ça rime à rien, on a joué des mecs en Prague, Vegas Quadron les russes. On les a joués en Prague, les mecs jouent à la Negev. Genre sur Inferno, les mecs bananes ils la tiennent à la Negev. Genre ça rime à rien, ça va... En bref, on a essayé, c'est nul. C'est fort quand tu fais que tirer sauf que tu sais où le mec est, ça sert à rien. C'est marrant pendant une semaine, ça sert strictement à rien. Ils ont pété les plans comme d'habitude. Tous les 3 mois ils font un pétage de câble sur une arme. Là je pense que le prochain pétage de câble ça va être sur l'UMP. Ils vont le nerf de chez Nerf. Là on a vu qu'à la dernière LAN... Ça ne serait pas mérité justement ? Non, moi je pense pas. Pour moi, justement ils ont travaillé sur le fait que de plus en plus d'armes sont utilisées. Ça permet de varier de ouf le gameplay en fait. Ça change complètement la méta. Avant c'était la merde le cycle économique et t'osais pas acheter des PM parce que tu savais que ça valait rien. Maintenant, tu peux te permettre de faire des force buys et de jouer avec des strates rapides sur ces force buys. Donc non, je pense que c'est pas nécessaire de le nerf. Il est beaucoup joué certes, peut-être un peu trop, mais ça fait partie du jeu. Si tu sais pas t'en servir, c'est pas non plus l'arme la plus simple du jeu quoi. Après voilà, je suis d'accord que peut-être l'augmenter un peu, peut-être l'augmenter un peu le prix quoi. Pour éviter les petits buys à 2000 ou les mecs qui sont full UMP Kevlar casque à 2002 et ils peuvent te mettre en Rhône quoi. Peut-être le mettre à 1'700, 1'800, 2'000$. Comme ça avec un Kevlar t'as 3'000. C'est la Galil quand même. Ouais, 2'000 c'est la Galil. Ou ne serait-ce que baisser la récompense parce que 600$ pour chaque île c'est peut-être un peu énorme. Clairement 600$ c'est énorme parce que ça te permet de faire des petits buys et de remporter 7'000$ le round prochain si tu le mets. Donc c'est un peu abusé en termes économiques. Après en termes d'armes, je veux dire il y a énormément de duels qu'on voit que ce soit les pros ou en Prague. On perd souvent des duels à l'UMP contre des AK parce que ça va tout simplement être shot direct. L'arme en soi, je pense pas qu'elle a besoin d'un nerf. Après la récompense de 600$ je pense qu'elle doit être nerf pour pas broken le cycle monnaie entre guillemets. Parce que si tu utilises bien l'UMP au final, tu peux ne jamais haïko tout simplement. Tu peux ne jamais haïko et tout le temps buy des UMP, des UMP et faire des rounds d'armée que tu peux mettre. Comme Maxis aussi. Voilà, c'est vrai comme DD. Et pour revenir à la Negev, non, c'est un peu ridicule quoi. T'as une arme à 100 balles, elle fait 2000$, elle est à 100 balles dans le larger. Je vois pas du tout l'intérêt d'utiliser cette arme. C'est du gros troll de Valve quoi. C'est une bonne impression d'avril. Ouais, ça vous parait normal qu'elle soit bannie en Pro League à la Copenhagen Games. Même si ici apparemment elle n'est pas bannie vu que j'ai vu Wizix tout à l'heure jouer avec un petit peu. Non, non, là en compétition elle est pas bannie. Valve l'a mis en compétition. Oui, dans le compétitif mais si tu veux en ESL Pro League par exemple elle est interdite d'utiliser. Tant mieux, tant mieux. C'est ridicule, elle vaut 2000$. Donc déjà une balle, faut être réaliste. Une arme qui a 150 balles dans l'arme et qui vaut 2000$, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça n'a aucun sens. Avant elle avait coûté 6000$, elle est passée à 2000$. Je vais péter les ponts. Je pense que ça va vite être enlevé cette histoire. Je pense que c'est ridicule. Et l'UMP non, je pense pas qu'il mérite un nerf d'arme en soi quoi. C'est juste la monnaie. Très bien, moi je vous remercie pour cette interview. Puis je vous laisse le traduire ces mots de la fin comme d'habitude. Merci à Vacarme pour l'interview. Merci à Epsilon, à Samy, à Greg pour tout le boulot qu'ils ont fait. Pour la semaine qu'on a passé à Bruxelles, c'était top. Ça nous a permis vraiment de bosser sur nous-mêmes et sur l'équipe. C'est un gain d'expérience de ouf. J'ai eu l'occasion d'en faire des bootcamps avec Platéto à l'époque. Mais c'était vraiment productif. On était vraiment dans le jeu. Focus toute la journée. C'était vraiment top. Donc merci à tous les sponsors. Hype, Creative, BlasterX, ViewSonic. Et tous les autres. Et merci à mes teammates. Parce qu'on a passé une super semaine. On s'est éclaté, clairement. C'était cool. Et la bise à ma copine Ariane et à tous mes potes. Un petit coucou à ma famille. Eh bien, merci. Et puis nous, on se retrouve bientôt sur Vacarme.net pour d'autres interviews. Merci. 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 Merci.